Le Zoom Echo, François Vidal du journal Les Echos. Bonjour François. Bonjour Maxime. Air France est prête à supprimer 2500 postes d'ici à 2014. Ce nouveau plan de restructuration porterait à 8000 environ les suppressions de postes en trois ans. Qu'est-ce qui justifie une telle saignée ? Le fait qu'Air France lutte pour sa survie, cela peut paraître exagéré. Après tout, la compagnie a déjà traversé plusieurs crises profondes sans sombrer. Et puis il y a ce sentiment qu'il ne peut rien arriver de très grave à l'ex-pavillon national. Un ciel sans avion Air France paraît inimaginable. C'est pourtant ce qui risque de se produire à plus ou moins long terme si la compagnie ne s'impose pas une cure d'austérité drastique. Air France doit apprendre à faire mieux pour moins cher. La raison en est simple, son train de vie n'est plus adapté à la nouvelle donne du secteur aérien. Mais on avait cru comprendre, François, que la restructuration qui a été lancée l'année dernière visait justement à remettre Air France dans la course. Et on avait raison. Ce plan permettra in fine de faire 2 milliards d'euros d'économie et d'augmenter la productivité de la compagnie de 20%. D'ailleurs, les comptes publiés la semaine dernière témoignent d'une nette amélioration. Pour la première fois depuis 5 ans, transporter un passager a rapporté de l'argent à Air France au deuxième trimestre. C'est dire si l'on part de loin. Le problème, c'est que ce plan ne suffit pas. S'il ramène les vols long courrier dans le vert, il n'est pas à la hauteur des difficultés rencontrées par le réseau européen. Or, ce pôle est le talon d'Achille d'Air France, celui qui cumule les pertes trimestre après trimestre. Et François, ça veut dire qu'Air France doit forcément adopter un modèle low cost pour son réseau court et moyen courrier ? Alors, le terme est encore tabou, mais la question de la bascule d'une partie du réseau européen vers le low cost est désormais clairement sur la table. La compagnie n'a pas vraiment le choix. Tous ses grands concurrents s'y sont mis, même Iberia et Lufthansa. Mais pour rendre cette solution acceptable, il faut d'abord tendre le coup à l'idée que l'exemple à suivre, c'est Ryanair et son modèle social ultra agressif. De ce point de vue, les dirigeants d'Air France ont donné des gages en optant pour un plan de départ volontaire afin de réduire les effectifs. Il faudra ensuite montrer qu'il y a de la place pour une formule low cost light. Les compagnies traditionnelles américaines y sont bien parvenues. Pourquoi pas Air France ? Le chiffre du jour, 38 dollars. Oui, c'est le cours auquel l'action Facebook a été introduite à Wall Street en mai 2012. Et hier, pour la première fois depuis cette date, le titre du réseau social a franchi de nouveau cette barre symbolique. C'est la fin du purgatoire boursier pour la société aux milliards d'amis. Facebook redresse la barre, donc merci François Vidal.